bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside à partir de cette semaine les épisodes d'inside sont un peu particuliers en effet comme l'explique jared cij prépare la citizen con et se réserve donc du contenu pour ce jour spécial une nouvelle section de l'inside voit donc le jour et s'appelle origin stories dans cette section nous en apprendrons un peu plus sur les développeurs qui composent les fantastiques équipes de cij et nous commençons tout de suite avec steve bedford productrice pour star citizen avant de rejoindre le monde du jeu vidéo elle souhaitait évoluer dans le milieu équestre mais durant ses études universitaires le jeu vidéo alluma une étincelle qui finit par devenir une passion ardente une fois ses études terminées elle commença à envoyer des cv à travers toute l'industrie afin de décrocher un poste ce qui l'amena à débuter chez playstation puis il y a environ un an chez cij elle a travaillé depuis en tant que productrice sur le projet nova tank et est maintenant en charge du rs actuellement en phase de grey box son rôle durant les phases de développement est de s'assurer que les équipes ne perdent pas de vue leur objectif et de s'assurer que tout soit fait pour que le joueur prenne plaisir à jouer et bien qu'il ne puisse pas parler de nombreux autres projets en cours elle peut nous parler du vulture de la création a débuté ce qui veut dire que les équipes doivent déterminer le temps que prendra le développement du vaisseau et l'échelle du projet steve devra s'assurer que tout se passe pour le mieux et régler des problèmes s'il y en a pour que le culture arrive entre nos mains au moment prévu elle permet donc à star citizen de progresser chaque jour un peu plus pour que le jeu puisse voir le jour tel qu'il a été imaginé et comme nous le disions en début de vidéo la citizen con perturbe grandement le déroulé des émissions c'est pour cela que nous avons droit à un nouveau sprint report commençons par les essais de refueling ce système se base sur le travail effectué pour le docking permettant d'itérer sur une technologie déjà disponible et bien qu'il n'était pas certain que cela puisse fonctionner les premiers tests ont été extrêmement concluants mais même si l'approche est validée il reste encore beaucoup de travail avant que la fonctionnalité ne soit opérationnelle passons maintenant au nouveau système de largage de bombes développé par l'équipe véhicule qui sera utile pour de nombreux vaisseaux dont le a2 tout comme pour le refueling l'équipe a décidé d'utiliser une technologie préexistante en partant du nouveau système de missiles mais en désactivant l'allumage comme le refueling il reste encore énormément d'étapes avant que la fonctionnalité ne soit terminée mais les premiers résultats sont prometteurs et permettront d'arriver un véritable mode de largage permettant possiblement plus de précisions que durant ces tests et un guidage minimal l'équipe véhicule travaille également sur des effets d'intoxication lors du pilotage qui ajoutera des temps de réponse plus long ou des exagérations dans les commandes et pour parfaire le tout un petit peu d'aléatoire ajoutez à cela l'effet visuel et voilà le résultat toujours concernant les vaisseaux le Redeemer continue de progresser dans la phase grey box avec ici la station de tourelle télécommandée la tourelle manuelle le module d'habitation l'armurie la machinerie et enfin l'entrée arrière qui est en phase final art bien qu'horizon soit désormais sur le live toutes les zones ne sont pas encore accessibles et nous pouvons voir ici un aperçu du showroom de crusader qui devrait arriver normalement en 3.16 dans cette zone vous pourrez tout apprendre sur l'histoire du constructeur et de ses vaisseaux et qui sait nous pourront peut-être un jour y voir le genesis starliner pour finir jetons un oeil au développement du système nix ce que vous voyez ici est la phase de création des height maps mais sans l'atmosphère permettant de mieux juger le rendu des couleurs et des formes et grâce au développement continu de la planète tech les artistes peuvent aller encore plus loin dans les variations de terrain et de couleurs avec des dégradés encore plus impressionnant qu'auparavant permettant de choisir entre des transitions abruptes lorsque c'est approprié et plus douce ailleurs cette nouvelle approche permet au système nix d'être prometteur en termes de rendu visuel et enthousiasme grandement les équipes et nous pourrons suivre les avancées du système durant les mois à venir si vous voulez que ces traductions puisse continuer penser à partager un maximum et à nous soutenir sur tipeee à vous abonner et laissez un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés cette vidéo est désormais terminée moi je vous dis à très bientôt les besoins des étoiles abonnez-vous